C'est drôle, moi qui vous pratique tous les jours en jeune juge naïf. Je n'imagine pas comment vous êtes devenu un homme d'affaires. Ah oui, ça vous intrigue. C'est pourtant ce que j'ai été. Il paraît même que vous étiez redoutable. Redoutable, non, pas plus qu'un autre. Mais pas moins. Mais vous avez gagné de l'argent. Beaucoup. Oui. Ne me dites pas que vous regrettez. Pas du tout. Ça vous gêne d'en parler ? Non. Quand je suis rentré en France, j'ai eu un poste et puis un autre. Bon, ça n'avait plus de réalité. Mais là, j'ai bien dû prendre conscience de mon inutilité foncière. Les affaires, d'abord, c'était comme une fuite. Puis comme un jeu. Vous étiez déjà marié ? Oui. Mais Lucie n'était pas contre. Je voyais bien que je m'en lisais. Je ne veux pas la réduire à ça, mais je n'étais pas insensible à certains avantages matériels. Moi, c'était le côté ludique qui m'amusait. Malgré les aspects rembutants. Non, vraiment, c'était l'ambiance cannibale. Bon, ça ne manque pas d'une certaine poésie, mais je ne peux pas dire qu'on en sorte grandi. Oui, votre présence n'entame pas vraiment la moyenne d'âge de l'endroit. J'ai l'impression que notre dieu les fascine. Ils s'ennuient. Ils doivent s'imaginer. Devinez. Que je suis juste une sorte de pute. Je dirais plutôt professionnelle ravissante et courageuse. Sous-titrage Société Radio-Canada